Musique Accompagné de Pierre Ducrot, de Jonathan Maccardi et de nos drôles de dames, bien évidemment, avec Sacha Tavouliris, ce soir en plus, voilà la petite belge-dutch. T'es un amour, t'es un amour. C'est que de l'amour. Nicolas Villas, on peut dire ce qu'on veut, j'ai envie de lui rendre hommage, c'est un amour. Vraiment, c'est que de l'amour. Tu sais quoi, tu le côtoies qu'au boulot, toi, parce que sinon... C'est vrai qu'on se côtoie en dehors, toi et moi. Ouais, ouais, et puis c'est finalement pas que de l'amour en dehors. Non, parce que quand il faut faire le repassage, Nicolas, c'est nul. Ah ouais, c'est nul. Et ramasser les poils de bâton. Attends, 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 tu as dit quoi, Philippe Auclair ? Quand il faut faire le repassage, c'est nul. Tu dis ça parce que je suis portugais ? Ah, pas du tout. Oh, si, 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 j'ai tout de suite vu. Oh, si, 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 si. Le comi, Nicolas. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, Nicolas, d'être... Je suis choqué, je pensais pas du tout de ça de toi, Philippe. Nous non plus, d'ailleurs. Ma mère, écoute, elle doit être traumatisée. Elle est en train de faire du repassage, d'ailleurs, certainement. Moi, j'aime bien les insultes qu'il y a contre toi sur Twitter. Contre moi ? Nico. Lesquelles ? Bah, bouffeur de morue, tout ça, tu sais. T'aimes bien, toi ? Ouais, ça me fait marrer. C'est drôle, bouffeur de morue. Mais non, mais c'est drôle, non, mais c'est drôle, dans l'heure. T'aimes pas ça ? Non, j'aime pas ça, non. T'aimes pas ça ? Second degré, voilà, c'est pas assez long. Malheureusement, ces gens-là n'ont pas second degré. Et toi-même, au moins ? Ouais, en fait, j'arrive à me comprendre des fois. Et puis là, et maintenant, tu viens d'apprendre. Tu fais rire. Ça me fait plaisir. On passe à l'avis tranché de David Lortolari, qui ne dort toujours pas, David ? Bien sûr que non. Voilà, il est là. Allez, jingle. On continue, bien entendu, avec toi, mon Lorto. Alors, ton avis tranché, il concerne un problème, enfin un problème, une question, du moins, une information qui a fait beaucoup parler en Allemagne. On a tous vu, il y a quelques jours, une photo de Mesut Ozil et de Ikan Gundogan qui posait avec... On va réagir là-dessus, justement, David. Oui, bien sûr. Alors, j'y viens tout de suite, simplement, en breaking news très vite, vous dire que ce soir, parce que l'actu est évidemment aussi essentielle pour nous, ce soir, le VfL Wolfsbourg, qui a un but géant... Son adversaire, Holstein Kiel, s'est maintenu en première division à l'occasion du barrage retour en allant s'imposer un zéro dans le nord de l'Allemagne à Kiel. Voilà, donc Wolfsbourg sera encore la... Abordé ce soir, évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de cela, messieurs. Je vous refais rapidement l'histoire de cette histoire de photo, sachant que les deux joueurs que tu viens d'évoquer, Nico, qu'ils peuvent avoir et l'influence qu'ils peuvent avoir. Ilkay Gundogan, joueur de Manchester City que Philippe a appris à apprécier, même s'il le connaissait avant qu'il n'arrive en Angleterre. Et Ilkay Gundogan, de son côté, a investi 5 millions d'euros récemment pour la construction d'un... d'un parc commercial en Turquie dans la région de Balik-Eschir. Pourquoi je vous fais ces précisions-là ? Parce que ces deux joueurs, donc, eh bien, on rencontrait dans un hôtel de Londres il y a exactement une semaine le président turc Erdogan. Photos qui ont été publiées, échanges de maillots de la part des deux joueurs avec le président turc. Photos qui ont été publiées par le pouvoir turc. Et derrière, évidemment, gros malaise en Allemagne à partir de cela. Les clubs concernés sont bien mal à l'aise avec cela. Il me semble qu'à Manchester City, on ne veut pas faire de commentaire et Arsenal, on considère que c'est une affaire privée. Mais quand vous avez 30 millions de followers sur Twitter, c'est compliqué d'en faire une affaire privée. Donc les clubs ont du mal avec cela. Les sponsors de l'équipe d'Allemagne et notamment Mercedes, qui a comme ambassadeur Mesuthezil et Ilkay Gundogan ont beaucoup de difficultés à communiquer sur cette affaire aussi. La Fédé, elle, elle a communiqué là-dessus. D'ailleurs, Bierhoff a parlé, le manager, Joachim Loge aussi. Je refais rapidement le déroulé de cette affaire puisque c'en est une. Affaire très, très large, politique, d'intégration sportive aussi. Les deux joueurs sont présents dans un hôtel londonien dimanche en huit derniers avec le président turc. Derrière, les photos sont publiées. La Fédération Allemande est obligée de réagir, d'appeler ses joueurs pour certains et notamment Gundogan en vacances bien, bien loin à Dubaï pour essayer de recadrer un peu tout cela. Dans la foulée de la rencontre, je crois que c'était mardi dernier, le président de la République Allemande a reçu les deux joueurs également. Alors, on ne sait pas à la demande de qui. Si, lui, il explique que c'est à la demande des joueurs. C'est ce que dit le président sur Facebook. Il y a deux versions. Ça, c'est la version du président. La version de la Fédé, c'est les joueurs, ils sont allés d'eux-mêmes voir le président et notamment Joachim Lööf qui défend cette version-là. Et évidemment, en Allemagne, on est un peu embêté avec cela parce que figurez-vous qu'en 2024, il y a un euro qui se présente et les deux candidats principaux à cet euro sont l'Allemagne et la Turquie. Et évidemment, en Allemagne, étant donné qu'on a plusieurs millions de germano-turcs d'une part et de turcs d'autre part qui sont dans un processus d'intégration, qui sont dans un processus de brassage parmi les 80 millions d'habitants de l'Allemagne, ça pose évidemment grandement question. Moi, je considère cette rencontre avec le président turc inadmissible du point de vue médiatique et journalistique dans la mesure où, et ça, c'est un avis personnel que je souhaite aussi évoquer ce soir, dans la mesure où le régime turc n'a pas un rapport très très démocratique avec les médias et avec les journalistes. Donc, de ce point de vue-là aussi, il n'était pas possible de passer à côté de cette affaire-là ce soir. On aurait pu réagir à chaud la semaine dernière avec un peu de recul. On s'aperçoit que c'est une affaire quand même qui a pris une grande ampleur, même si, même si, mardi dernier, le sélectionneur, et j'en terminerai par là, a appelé les deux joueurs dans la liste légèrement élargie des 27. Gundogan et Ozil seront présents à la Coupe du Monde et évidemment, on essaye d'apaiser les choses. Et le président de la République en Allemagne a invité les joueurs aussi qui l'ont fait à corriger un petit peu leur discours en disant bien sûr que même si on a des... Attendez, attendez, attendez. Même si on a des états familiales en Turquie, notre équipe nationale, bien sûr, c'est l'Allemagne. Il y a un élément qui est important. Alors moi, de savoir si la visite, enfin, ce que Mezout Ozil et Ilker Gundogan allaient voir Erdogan, ça, c'est leur problème. Mais il y a quand même... Ah non, 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 c'est pas leur problème. Non, mais attends, attends. Il y a quand même le point essentiel qui est le contexte. On sait que c'était quand c'était hier. Erdogan a tenu un meeting en Bosnie. C'était ce qui est une provocation contre l'Union Européenne sachant que Erdogan est interdit de meetings électoraux dans la plupart des pays de l'Union Européenne et donc dont l'Allemagne a été, on va dire, le leader de la fronte anti-Erdogan pour l'interdit justement de tenir des meetings. Et il est vrai que deux joueurs allemands qui vont quelques jours auparavant rendre visite au président, diplomatiquement, ça fait vraiment tâche et l'Allemagne a été un petit peu ridiculisée par l'action de ces deux joueurs-là. Alors, il y a une question importante que je voudrais poser à David. Mesut Ozil est d'origine kurde. C'est d'autant plus étonnant quand on sait... Ah bah oui, c'est totalement incohérent géopolitiquement. Bien sûr, oui. C'est ça aussi, je veux dire, parce qu'il est allemand d'origine turque mais d'origine kurde. On sait que c'est un tiers de la population de Turquie qui est d'origine kurde. Donc, c'est d'autant plus étonnant quand on sait le peu de sympathie qu'a le président turque pour les Kurdes. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, c'est pour ça. Oui, mais on sait un peu le rapport... On sait que Erdogan quand même bombarde les Kurdes. On le sait. Certains Kurdes. Mais la vraie question, et journalistiquement, je pense qu'il faut la poser, c'est d'où provient cette proposition et qui sont les intermédiaires qui, à un moment donné, ont façonné cette arrivée et ces photos. On peut leur proposer. Il y a deux versions sur le sujet, c'est le pouvoir turc ou des entrepreneurs de Turquie. On n'a que deux versions et on n'a pas d'informations supplémentaires. Des entrepreneurs de Turquie, c'est-à-dire, ça serait quoi ? Des sponsors potentiels ? Oui, oui. La sphère économique, disons. D'accord. Mais dans ce cas-là, les joueurs n'ont pas, ne serait-ce que leur conseiller, un tout petit peu de recul pour poser la question à la fédération pour dire il y a ça, qu'est-ce qu'on fait ? En tout cas, c'est a posteriori que le correctif, si on peut appeler ça comme ça, a été fait. Et j'insiste avec ce qui s'est passé en Bosnie, ce qu'ont fait Mesutosi et Gugnogan, c'est un véritable pied de nez. Enfin, ça peut être pris comme un véritable pied de nez et l'Allemagne est ridicule. Moi, je ne vais pas juger les individus, mais Ilkay Gundogan a donc remis son maillot au président turc en dédicaçant, en disant mon président très honoré. Ça la fout un peu mal, effectivement. Merci, David, pour ton avis tranché. On va passer à celui de Simone Erovera en file en Italie avec Perry, bien entendu. Quelle ligne que j'adore, que je lui donnerai les clés de la maison les yeux fermés. La Poucette avec ma petite et j'ai totale confiance à Giorgio Kéline dans le terrain et dehors le terrain. Est-ce que tu lui confies Perry, ton chat ? Oui. Ah, c'est dire. Parce que Perry dort en-dessus de La Poucette, donc il donne La Poucette et il y a Perry dedans aussi. Très bien. Alors, ton avis tranché, il concerne un club qui est de retour en Serie A la saison prochaine, Parme. Oui, c'est la plus belle histoire qu'on a vécue cette année en Serie A qui était en saison extraordinaire dans les championnats italiennes qui est un championnat dont on a vécu plein de belles choses, l'épopée européenne de la Roma, les titres de la Juve, la lutte avec Naples. Pour moi, reste quand même cet extraordinaire exploit du Parme que, oui, il a retrouvé la Serie A mais surtout, il a connu trois montées en trois ans consécutifs. Ils étaient repartis en Serie D, ils avaient déposé le bilan. Ils étaient repartis en Serie D, quatrième division, ils avaient déposé le bilan. Ces clubs, à sa façon historique, parce que quand même dans neuf ans, entre les 90, sa première montée en 99, ils ont gagné quatre coupes européennes, deux coupes d'Italie, ils sont arrivés trois fois sur les podiums de la Serie A. Donc, ils ont fait des grosses pages du football italien et européen et ils ont eu cette malchance de la saison 2014-2015 avec la dernière place, les dépôts du bilan. Ils ont connu sept présidents dans cette année. Imaginez combien des fois est passé demain ces clubs avec une magnifique histoire et qui a fini très très mal. Et cette saison, sans vraiment avoir l'ambition de monter tout de suite, ils ont quand même réussi à faire quelque chose d'extraordinaire sur la continuation de ce qu'ils ont commencé donc il y a trois ans. Et il y a un héros vraiment dans ces périodes, dans ces années, et c'est le capitaine Alessandro Loucarelli qui c'est son neuvième saison à part, mais c'est le seul qui jouait en Serie A et qui a décidé de rester en quatrième division. Il a quel âge lui, Manon ? Il va faire 41 ans. Et il a été sans bol, pour vous dire, dans les neuf ans qu'il a joué à Parme, il a toujours marqué au moins un but, défenseur central, leader, charismatique, les frères de plus connus, peut-être on ne connaît plus son frère, Cristiano Loucarelli qui a joué même en sélection. de Livourne, qui a été pour chaque tard. Extrême gauche, là. Anar, un peu. Extrême gauche. Oui, c'est vrai. Mais Parme, c'est une ville dont l'Italie du foot a besoin. Je ne sais pas s'ils n'arriveront jamais à réjouer les grandes places européennes, ce qu'elle ait fait pour un coup d'Europe dans les prochaines années ou gagner quelque chose. Mais la façon comme Parme est partie vraiment du fond et est redevenu un club important et présent dans la carte géographique du football italien, je pense que ça doit être un exemple pour plusieurs clubs en Italie et en Europe parce que Parme, c'est vraiment un acteur déterminant de la Serie A et heureusement qu'ils sont retournés à leur place. Sacha ? Il y a un homme, on en parlait il y a quelques temps, toi et moi, qui est très important à Parme et j'aimerais que tu en parles, c'est Daniel Effadja. Le directeur général de Parme, j'espère qu'il l'est toujours, qui est très important dans ce club. Cette année, il y a eu un nouveau président qui est chinois qui a investi 18 millions d'euros dans le club donc il y a aussi une participation étrangère. Avant de parler de Fadja, il y a un homme importantissime qui avait bâti un petit miracle de Trapani il y a quelques saisons qui était arrivé à jouer à la montée en Serie A donc un homme qui connaît très bien le football et ça c'est l'importance. Parme a été sauvé par cet entrepreneur, cet homme d'affaires local c'est-à-dire qui ont dit nous on ne veut pas faire rester notre ville sans football on l'a sauvé et ils ont évité vraiment d'enlever le football dans une ville si belle, si importante et petit à petit ils ont laissé d'autres rentrer dans les affaires et aujourd'hui donc on se retrouve avec cette ville dont personne je pense connaît aujourd'hui au-delà de Loucare les Calaïos les autres protagonistes de cette montée on connaît peut-être plus les années de Buffon des Asprilla des Crespo des Sensini des Cannavaro des Touram Meli Osio c'est-à-dire c'est des joueurs qui ont vraiment écrit l'histoire de ce club avec les piqûres arrête là des piqûres pour être on a déjà parlé ça va ils avaient une angine les mecs je sais ce que c'est j'en ai déjà pris même je l'avoue mais je sais ce que c'est la piqûre là tu pars des choses que tu connais pas et tu le pars d'une façon très méchante c'est pas bien ça tu pars des choses j'ai une finale j'ai une finale le dopage en Italie c'est tellement cliché de dire des trucs comme ça on peut perdre des finales même sans piqûres c'est comme la morue pour le Portugal exactement on se dope comme on peut on peut même perdre avant la finale sans piqûre voilà donc voilà mon avis tranché c'est que j'ai cherché de faire court parce que je voulais dire encore deux trois choses sur la série A un match amical c'est fini 7 partout à Saint-Cyro il y avait beaucoup de spectateurs c'était Saint-Cyro presque comblé et Djibouff on a parlé après les matchs il participait au match il a dit il me faut quelques jours pour réfléchir à mon avis non 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 ça veut dire qu'il a pris 7 but le scandale Simonet il va venir au BG c'est terminé des adjoints de Torres et le scandale c'est Maggio que ça arrive même pas à rentrer après 10 ans de bons loyer service au Napoli ça c'est vrai merci beaucoup juste petit teasing on n'a pas eu le temps de parler de la liste des 23 de l'Argent tu le feras demain je soir demain il n'y a pas écargé il n'y a pas écargé il n'y a pas écargé le téléphone a pris 7 but il vient venir au BG et on a un nouveau club en première division historique qui est passé par des moments difficiles Wesca qui vient de Largo de retour en première division c'est officiel depuis quelques minutes après sa victoire de ce soir et nous parlerons de Roman Abramovic dont le visa a été dénié par le but c'est énorme cette histoire merci nos droits de naves merci merci Jonathan merci à Nicolas merci aux équipes techniques également merci à toutes et à tous merci papa maman sans qui je ne serais pas sur cette terre ce soir allez bonne soirée bisous j'arrive 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 j'arrive